je vais vous lire un extrait de l'annexe de catherine maverickakis chapitre 1 c'était l'époque où j'allais tous les ans à amsterdam en pèlerinage chez anne franck je voyageais à travers le monde quand je ne cherchais pas un appartement à londres un appartement elle en avait eu un pendant deux ans et depuis son départ les gens visitaient l'annexe à la queue le lieu s'imaginant après une heure d'attente et dix minutes de tour du propriétaire comprendre ce que la famille franck avait vécu là c'était l'époque où je n'arrivais pas à concevoir quelque chose comme à chez moi même en grande bretagne je campais dans les salons de camden squatter les bureaux sur the broadway à westminster et m'inviter dans les chambres à poplar je voyageais aussi en turquie ou liban en israël liby je faisais le moyen-orient nomades voilà ce que je disais de moi la vie vagabonde me convenait mon travail le permettait appelé sans cesse les déplacements exiger les chambres d'hôtel à tel aviv ou tripoli pourtant nostalgique d'un lieu que je n'avais jamais connu je sentais par intermittence la nécessité de m'installer mais où à tottenhamel pourquoi pas je n'y connaissais personne et je n'aimais guère le quartier c'était déjà quelque chose impossible de prononcer les mots magiques comme là oui c'est là c'est bien là un franquet n'avait pas eu le choix un matin sa famille avait traversé la ville en abandonnant le chat il fallait donner l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment partis qu'ils allaient vite vite revenir pour nourrir l'animal ou encore qu'ils s'étaient enfuis trop loin pour emporter avec leurs petites bêtes ils avaient réussi à se persuader que pour l'ennemi ce sacrifice constituerait une preuve d'éloignement ou encore un gage de retour les francs s'étaient installés dans l'annexe ce logement minuscule qu'ils avaient dû partager avec les trois ventes perles hermann augusta et péter et puis aussi avec fritzpeffer le père franck auto avait tout arrangé comme il pouvait l'annexe ou la déportation on ne peut pas imaginer une plus petite marge de manoeuvre cela n'avait pas dû être facile tous ces gens entassés les pauvres quelle misère tout de même les gens prenaient un air grave en prononçant ces phrases lors de leur visite dans la maison d'anne franck ils seraient inventés en fugitifs juifs entassés dans un placard cette histoire les faisait terre un instant et puis ils recommençaient à se perdre en insignifiance dans toutes les langues à chaque fois dans l'ancien appartement des franck j'écoutais très attentivement les conversations des visiteurs qui jetait un coup d'oeil rapide et affoler sur les toilettes il semblait oublier que les huit êtres de l'annexe avaient vécu dans la terreur des découvertes des découvertes pardon et pas uniquement dans une grande promiscuité les deux minuscules bouts d'étage cachés à la va-vite par une bibliothèque ne composait pas seulement un appartement exaigu ou peu convivial il servait de cachette à des occupants terrorisés qui risquaient à tout moment de se faire déporter là les franck les Van Pels et les Pfeffer avaient espéré et surtout désespéré et puis après deux ans sans jamais sortir sans vraiment regarder dehors avec pour toute lumière un bout de ciel dans le grenier les locataires de l'annexe étaient allés prendre l'air pour la première fois sur la route des camps alors une toilette pour huit personnes ne constitue pas un véritable traumatisme